Bonjour à tous, c'est Mathieu Féjean, je suis l'analyste du Servette FC. Aujourd'hui, les joueurs sont en soins et le staff en congé. Je vais profiter de ces quelques heures pour analyser le match d'hier. On va revenir sur notre victoire hier à Saint-Gal. Au-delà du résultat, moi j'essaye surtout d'analyser la performance de manière objective. Et donc, on va essayer de donner des informations au coach sur notre performance pour qu'ils puissent faire des ajustements à l'entraînement. Dans cette analyse, il y a plusieurs étapes. La première, c'est de découper le match. On a la chance d'avoir un logiciel qui est mis à disposition par la Ligue qui nous filme les matchs de manière adéquate pour les analyser. Une fois que j'ai découpé le match, j'essaye de retrouver les actions défensives et les actions offensives qu'on a eues. Et puis ensuite, quand le travail devient un peu plus profond, on travaille vraiment sur nos principes de jeu. Et là, j'essaye de ressortir des vidéos où on doit faire des corrections et aussi animer ces vidéos pour qu'elles soient plus percutantes pour les joueurs. Si je vois qu'il y a des moments où on est proche de nos principes de jeu, par exemple ici, je vois que le bloc va s'étirer. Et nous, par exemple, on essaye de rester compact. Et donc, là, je vais pouvoir dessiner les lignes ici et la distance entre les lignes pour voir que ce bloc s'étire et puis on n'est peut-être pas assez remonté ici. Petit café, les nuits sont courtes en ce moment. Dernier peaufinage pour balle aujourd'hui. J-1, ça va être les derniers travaux sur l'analyse de balle. Les premières étapes du travail pour analyser les adversaires, c'est de séquencer leur phase de jeu, notamment les sorties de balle et le pressing. Ici, par exemple, on voit que balle, ils sont capables de venir presser le gardien et aussi les défenseurs centraux. Et donc ça, c'est le type de séquence que je vais sortir pour le coach pour qu'il ait une idée générale du pressing de balle et puis d'autres phases de jeu également. Ils sont plutôt sur un bloc médian, donc ils laissent les défenseurs centraux adverses jouer. Et donc, il va falloir qu'on trouve des solutions pour répondre à ces deux types de défense. J'essaye aussi de fournir un rapport au staff et ce rapport, il nous aide à voir ce qu'on doit contrôler et ce qu'on doit explorer chez l'adversaire. J'utilise notamment les données. Ici, vous pouvez voir que j'utilise la position des joueurs sur le terrain de l'équipe de balle. Donc, ça me permet de dépasser un peu la simple formation type 4-4-2. Et ici, je vois vraiment la position des latéraux, s'ils jouent où, s'ils jouent bas, si l'équipe est plutôt centrale, si les défenseurs centraux sont hauts ou bas, etc. Donc, ça nous donne plus d'informations sur la manière dont ils jouent. Le système de jeu, je les ai affichés comme ça, comme ils ont fait à l'extérieur. Là, tu as pris 5 games. Oui, c'était leur dernier match à l'extérieur. Du coup, voilà, c'est ce que je te disais. On voit Malaise, qui joue soit devant et Cabral, soit il se croit à droite de Casamy. Ça dépend du système. Ensuite, à contrôler, j'ai regardé les 5-6 derniers matchs. Ils ont, à part le match contre Ibé, c'est zéro but marqué dans le jeu. C'est 7 derniers matchs. Et par contre, beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Et pour moi, ce qu'il faut vraiment contrôler, c'est les exploits individuels. Tu vas voir les buts qu'ils ont marqués. Et puis, quand même, leur structure en zone offensive. Ils sont assez bien positionnés. Ils arrivent à se trouver. Une défense qui recule. Et puis, il y a un vraiment d'agressivité. Il y a très peu de tacles, très peu de duels défensifs, tout ça. Donc, surtout contre Saint-Gal. Mais ça veut dire que si on a une vraie agressivité, tu vois, là, on voit les 5 qui reculent, alors que là, pour moi, ils peuvent encore avancer. Et au final, ça recule. Ça ne fait pas d'action. Ça laisse les centres. Puis ça laisse la frappe. En jouant là, de l'autre côté, j'ai mis soit Zoufi, soit Zegrova. J'en ai aussi laissé quelques-uns de Stoker, quand c'était but. Mais c'est juste pour montrer qu'il y a aussi Cabral. C'est souvent, tu vois, c'est souvent entre le point de pénalty et la ligne des 5 mètres. C'est bien tiré parce que sa trajectoire est très haute et en fait, elle redescend là où il veut. Ouais, c'est souvent le même. C'est pas dans les 5... Tu vois ? Voilà, c'est dans les 5 mètres, mais tu vois, encore Cabral. Là, c'est le dernier entraînement avant le match. Donc, j'en profite un peu pour le regarder. Et puis, dans le même temps, je leur envoie des vidéos avec Inchtat, notre partenaire, sur leurs adversaires. Notamment, j'envoie des vidéos aux défenseurs sur les attaquants adverses pour leur donner un peu de solution. Comment ils se placent ? Quelles sont leurs situations privilégiées ? Ça leur permet d'avoir quelques indices en plus pour aborder au mieux ce match. Donc, 5 minutes avant le match, je suis en place pour regarder le match d'en haut. Et puis, on a la chance d'avoir une caméra qui nous permet de revoir les actions et puis de prendre des séquences pour la mi-temps. pour le match d'en haut. Non ! Oh non ! Oh la la, la maxiocase ! Oh ! Oh la la, la maxiocase ! Oh ! Soit retrait d'ici, soit retrait, soit deuxième poteau en l'air. Et tu vois, si elle vient à deuxième poteau, Schalke, il a juste à faire ça et puis il est là, tu vois. Dans cette position-là, il n'a pas l'autre chose. On va aller montrer quelques vidéos aux joueurs. Mais je pense surtout, au-delà du fait de ça, quand vous avez la balle bas, première attention, cherche les huit, ils sont bien placés aujourd'hui. Ils sont bien haut, il y a des lignes de passe. On ne va pas tout le temps chercher Gaël ou même Sasso. Voilà, une petite victoire. Salut c'est Gaël Fichy, abonne-toi à la chaîne YouTube Servette.